L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédj Roumedé, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpakpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce free matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie de Maître Renou Aboujo. Il est avocat au barreau du Bénin, avocat personnel de l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, actuel président du Parti politique Les Démocrates, l'un des conseils de Rekia Madougou. Avec lui, nous allons effectuer quelques commentaires sur la sortie médiatique du président Patrice Talon samedi dernier. Maître Renou Aboujo, bonjour. Bonjour M. Cadet. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie pour l'invitation. Alors, le président Patrice Talon était face à deux confrères de la radio nationale samedi dernier, une sortie médiatique au cours de laquelle l'a eu à se prononcer sans langue de bois sur plusieurs suivis d'actualité. En tant qu'avocat conseil de Rekia et de l'ancien président Thomas Bouniaï, et acteur politique également, de façon sommaire et expéditive, qu'est-ce que vous retenez de cette sortie médiatique-là ? Je vous remercie d'abord, encore une fois, pour votre invitation. Ce que je peux dire, c'est que cette sortie médiatique n'a visiblement laissé aucun Béninois indifférent. Parce que moi, ce que j'ai noté personnellement, après avoir regardé plus d'une fois cet entretien accordé à vos confrères de l'ORTB par le chef de l'exécutif, c'est que le président de la République a voulu, dans l'ensemble communicationnel, a voulu montrer qu'en tout état de cause, il reste encore le maître de la situation. Parce que j'ai noté que des messages ont été envoyés, pas seulement aux acteurs de l'opposition, mais aussi à ceux de la mouvance qui voudraient prendre une certaine liberté à quelques années de la fin de son deuxième mandat et dernier constitutionnel. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. On peut retenir. Alors, lorsqu'on rentre dans le fond, on prend par exemple la loi d'amnistie, le président Patrice Talon s'est prononcé sur cette loi d'amnistie. Selon lui, même si le Parlement était 100% démocrate, cette loi ne connaîtrait pas, j'allais dire, un vote en faveur de cette proposition de loi, parce que pour lui, l'amnistie peut s'effectuer dans ce contexte-là. Vous avez suivi les arguments ? Non, on ne peut pas émettre des opinions sur de la spéculation. Parce que j'estime que le chef de l'État ou le chef de l'exécutif, en disant que même si le Parlement était composé à 100% des démocrates, cette proposition de loi ne serait pas votée. On n'est pas dans une hypothèse pareille. On n'est pas dans un cas où le Parlement est à 100% constitué du parti des démocrates. Donc, me mettre à commenter ce qu'il a dit, alors que c'est une fiction... C'est une façon pour lui de démontrer les possibilités ? C'est une fiction. C'est une fiction. Ce n'est pas la réalité. Si le parti des démocrates était peut-être même majoritaire à l'Assemblée nationale, on aurait pu émettre une opinion là-dessus. Pour moi, c'est de la spéculation. Et je ne veux pas me perdre en conjecture en faisant une critique sur de la spéculation. Lorsque le parti des démocrates aura 100% de membres au Parlement, on verra bien si une loi d'amnistie ou une autre loi pourra être votée selon les circonstances. Mais il dit qu'on ne peut pas amnistier des gens qui ont commis des délits dans des champs différents. Dans des champs différents. Non, je crois que le chef de l'État, le chef de l'exécutif a dit des choses qui ne sont pas au regard de la loi, au regard même de la matérialité des faits, ne sont pas justes, ne sont pas correctes. Vous faites allégier à quoi ? Non, le chef de l'État a dit que, prenant le cas de notre cliente, Mme Riquette Madoudou, le chef de l'État a dit que Mme Riquette Madoudou a été poursuivie et condamnée pour avoir financé l'assassinat d'une personnalité politique de Paracour. Oui, c'est un ancien maire. Oui, et que, parlant de lui et aussi, je ne sais pas, de l'exécutif, il a dit qu'on a eu les preuves de ce qu'elle a financé cet assassinat. Il a aussi dit que ses co-accusés ont reconnu l'effet. Alors, cela pose deux problèmes. Cela pose d'abord le premier problème que nous avons toujours déclaré et pour lequel les Nations Unies nous ont suivis. Cela pose le problème d'indépendance de la justice. Parce que le chef de l'exécutif ne peut pas dire qu'on a eu les preuves alors que la justice est déjà saisie. Quand le chef de l'exécutif dit qu'on a eu les preuves, le on est mis pour qui ? Le on est mis certainement pour lui, en tant que chef de l'exécutif, alors que c'est une affaire qui est censée être purement judiciaire. Mais la justice peut lui porter l'information ? Non, la justice va lui porter l'information en quelle qualité ? Il est le premier magistrat du pays ? Non, il n'est pas le... il est le premier magistrat du pays, mais il est garant de l'indépendance de la justice. Tout à fait, mais il s'informe, il a le seuil de renseignement à sa disposition. Pour quel intérêt ? À quel intérêt un chef de l'exécutif va s'informer d'un dossier de droit commun ? Il vient de son pays, il doit savoir, il doit savoir, surtout lorsqu'on voit qui est mis en cause. Ah, donc la qualité de la personne est certainement à l'intéresser. Donc si la qualité de la personne intéresse le chef de l'exécutif, forcément il avait un intérêt certainement dans la conduite et dans l'aboutissement de ce dossier-là. Et c'est en cela que nous avons dit que si le chef de l'État dit qu'on a eu des preuves, ce qu'il n'avait pas à dire, parce que le chef de l'État, ce n'est pas la justice, c'est le chef de l'exécutif, ce n'est pas le chef du judiciaire. Et donc nous avons déploré cette déclaration qui montre une fois de plus que la justice béninoise n'a jamais été indépendante dans tous les dossiers qui ont une connotation politique. Mais l'autre chose que le chef de l'exécutif a également dite, c'est qu'en déclarant que les co-accusés de Mme Riquiat Madougou ont avoué, ont reconnu les faits, ce n'est pas exact. Parce que dans aucun dossier de Mme Riquiat Madougou, aussi bien à la coup de répression des infractions économiques que devant les Nations Unies, aucun des co-accusés de Mme Riquiat Madougou n'a reconnu les faits. Le principal, le principal, le mis en cause ou bien le principal co-accusé a même dit qu'il ne connaît pas Mme Madougou, qu'il ne l'a jamais rencontré, qu'il n'a jamais discuté et donc qu'il n'a aucun problème avec Mme Madougou. Il l'a dit tout au long de la procédure. Alors je ne sais pas où est-ce que le chef de l'exécutif va chercher de telles affirmations. Ce n'est pas dans le dossier judiciaire. C'est peut-être des faits, des déclarations qui lui ont été rapportées ou bien c'est ce qui a certainement été espéré par ceux qui ont monté ce dossier purement politique. En plus, devant les Nations Unies, devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, il a été indiqué au gouvernement qui a participé à cette procédure que le gouvernement n'a apporté aucune preuve matérielle, aucun procès verbal de témoignage, aucun procès verbal d'enregistrement, faisant la preuve que Mme Madougou a financé quelque assassinat que ce soit. C'est décrit à la page 13. Je le dis pour les spectateurs qui voudraient précisément savoir où est indiqué cet élément-là. C'est indiqué à la page 13 de l'avis numéro 51-2022 du 31 août 2022 du groupe de travail sur la détention arbitraire. Et enfin, sur cette dernière question, je voudrais dire ceci. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que le Bénin est légitime à se considérer comme un pays qui respecte les droits de l'homme ? Si ce n'est en qualité de membre actuel du Conseil des droits de l'homme. Puisque le Bénin est membre actuel du Conseil des droits de l'homme de 2022 à 2024. Alors, si le Bénin tire sa légitimité en tant que pays respectueux des droits de l'homme de par son admission au sein du Conseil des droits de l'homme, il est évident que si le Bénin ne respecte pas un avis du dit Conseil des droits de l'homme qui condamne le Bénin, qui demande au Bénin de respecter les droits humains de Mme Riquiat Madougou et de la remettre en liberté sans délai, il est clair que le Bénin perd toute crédibilité et toute légitimité à continuer par figurer au sein de ce Conseil des droits de l'homme. Et nous le dénonçons, nous allons toujours le dénoncer, parce qu'il est inacceptable que Mme Riquiat Madougou, et là je vais aussi y répondre, il est inacceptable que Mme Riquiat Madougou soit la seule détenue politique qui n'a pas le droit d'appeler sa mère lorsqu'elle est malade, qui n'a pas le droit d'appeler ses enfants lorsque ceux-ci ont besoin de la voix, qui n'a même pas le droit d'appeler ses avocats lorsqu'elle a eu une urgence. Elle n'a pas le droit de recevoir des visites, aussi bien de ses amis. Ça fait trois ans que Mme Riquiat Madougou, depuis le jour de son arrestation, et à l'instant où je vous parle, toutes les violations que je viens de numérer n'ont pas changé. Alors que ces informations ont été portées à la connaissance du gouvernement, à la connaissance du ministre de la Justice, à la connaissance du directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Je l'ai lui importé, mais confrères, co-constituées, leur ont porté également ces informations. Mais qu'est-ce qui justifie que ce soit uniquement Mme Riquiat Madougou qui subisse un tel acharnement ? Est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Mme Madougou et non pas M. Amoussou ou Mme Amoussou ? Peut-être que si elle s'appelait Mme Akouvi, peut-être qu'elle aurait bénéficié des mêmes droits que les autres citoyens dans sa même situation. Peut-être que si elle s'appelait... Non, c'est important. C'est important parce que justement le chef de l'exécutif, à un moment donné de son entretien, a joué sur la file, je ne vais pas dire tribale, mais a joué sur la file, je vais dire même régionaliste, en disant que pourquoi le Parti Les Démocrates demande la liberté de Mme Riquiat Madougou, Mme Djibril, et pas la liberté de M. Aïvo. Alors que nous avons vu tous ici que le président du Parti Les Démocrates a bien effectivement demandé la liberté pour Mme Madougou et la liberté pour M. Aïvo, encore que la proposition de loi d'amnistie n'indique pas, ne précise pas les noms des personnes qui doivent bénéficier de cette loi, mais elle couvre une période et des infractions précisément qualifiées. Donc nous disons... Quelles sont ces infractions-là, très rapidement ? Non, ce sont des infractions qui sont en rapport avec des périodes électorales violentes, et partant de 2020 à 2021. Et toutes ces personnalités politiques, aussi bien celles en détention qu'à l'étranger... Mais donc ceux qui ont quitté le pays avant 2020 ne sont pas concernés par cette loi d'amnistie ? Non, peut-être que je me suis trompé, mais je pense que toutes les personnes qui sont parties, aussi bien avant 2020 que jusqu'en 2021, s'y retrouvent. Mais ce que je voudrais laisser passer comme message principal, c'est qu'il ne faut pas utiliser la douleur des gens pour pervertir le débat politique en tirant sur le caractère tribal et le caractère régionaliste, parce que sur cet aspect-là, le gouvernement ne s'en sortirait pas. Alors, lorsque l'on parle de cette loi d'amnistie, est-ce que vous ne trouvez pas que le chef de l'État, quelque part, dit des choses très bien signantes lorsque l'on voit les raisons pour lesquelles certains sont derrière les barreaux, d'autres sont hors du pays ? C'est pour des raisons, des motifs divers. Est-ce qu'amnistie et tout ceci ne créerait pas quand même un problème à l'avenir ? Non, je l'ai déjà dit ici. Prenez le cas, par exemple, de l'ancien président du Parlement, Adrien Nguidi. Prenez, par exemple, le cas de feu le président Émile Derlène Zinsou. Ils ont été condamnés à perpétuité. Ils ont été même condamnés à mort, plutôt. Ils ont été en exil, sous l'origine du PRPB. Et pourtant, ils ont été amnistiés. Mais, à l'époque, vous pensez que le gouvernement qui les avait condamnés n'était pas dans la même logique que le gouvernement actuel ? Mais, quand ils ont été amnistiés, est-ce que le président Adrien Nguidi n'a pas servi son pays avec, je dirais, Camille Royauté ? Est-ce que des Béninois ne se retrouvaient pas dans la politique du président Adrien Nguidi ? Est-ce que cette amnistie-là n'a pas renforcé l'unité nationale qu'on espérait tant ? En fait, ce que je dis, c'est que notre Constitution interdit que des Béninois soient contraints à l'exil. Notre Constitution interdit que des Béninois soient condamnés, arrêtés arbitrairement. C'est le cas de Mme Riquette Madougou. Et ce que nous disons pour Riquette Madougou, ce n'est pas des faveurs que Riquette Madougou réclame. Elle réclame que le Bénin respecte ses engagements internationaux. Que ce soit par l'amnistie, encore que, encore que, ce que je voudrais dire, encore qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'une loi d'amnistie pour libérer Riquette Madougou. Il faudrait déjà qu'on s'entende. On n'a pas besoin d'une loi d'amnistie pour libérer Riquette Madougou. Peut-être pour les autres détenus politiques, pour ceux qui sont en exil. Pourquoi on n'a pas besoin d'une loi d'amnistie ? Parce que les Nations Unies ont demandé de la libérer dans un délai de six mois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il appartient au ministre de la Justice de faire respecter la décision des Nations Unies en demandant au directeur de l'agence pénitentiaire ou au procureur de la République de lever les coups pour qu'elle soit mise en liberté automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la décision de condamnation rendue contre Riquette Madougou aujourd'hui, c'est une décision qui est inopérante à partir du moment où l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui a dit clairement que c'est une détention arbitraire. Alors, quelle discussion faites-vous des propos du chef de l'État sur la loi d'amnistie ? Est-ce que selon vous, elle est vouée à l'échec en croire les propos tenus par le chef de l'État ? Non, je l'ai dit sur un autre plateau, j'ai dit que les réalités de 2023 ne sont pas forcément celles de 2024. Elles ne seront pas forcément celles de 2025. Donc, la politique est dynamique comme la vie elle-même l'est. Donc, je crois que ce sont les circonstances du moment qui ont certainement amené le chef de l'État à le dire. Je crois que le parti Les Démocrates reste toujours focus sur sa volonté de faire prospérer cette proposition de loi d'amnistie, d'autant plus que même des députés membres de la Mouvance souhaitent que cette proposition de loi d'amnistie aboutisse. Je souhaite que cela aboutisse. Alors, au cours de cet entretien également, il a été évoqué le nom de votre ancien président, Thomas Bouniaï. Patrice Allon souhaite une discussion sur la BAPALA pour que certains sujets soient vidés sur la place publique. Qu'est-ce que vous y pensez ? Non, je crois que le président Bouniaï n'a jamais voulu que sa personne soit exposée. Le président Bouniaï, aussi bien lors de ses deux mandats constitutionnels et bien après, n'a été intéressé que par le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Je répète, je dis, aussi bien pendant ses deux mandats constitutionnels qu'après, il n'a été intéressé que par le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Il n'existe aucun problème personnel entre l'ancien président de la République et l'actuel locataire de la Marina. Et si les... Mais vous ne sentez pas que les deux conditionnent la vie politique au Bénin ? Mais c'est peut-être ce que... Dès que Patrice Allon pas évoque le nom de Bouniaï, ça jase au sein de la classe politique. Lorsque Bouniaï parle et évoque le nom de Patrice Allon, ça jase dans la classe politique. Est-ce que vous ne sentez pas que ce seront réellement eux qui vont réjenter aussi l'exercice générale de 2026 ? Non, justement, c'est... Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous dire une chose. C'est que celui qui est garant de la paix sociale aujourd'hui, c'est d'abord le chef de l'État, parce que c'est lui qui est en exercice. Le président de l'exécutif, c'est lui qui est garant de l'exécutif, parce que c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui a le levier du pouvoir. Et je considère aujourd'hui que si certains de ses collaborateurs ou certains affidés au pouvoir ont eu à surfer sur, je vais dire, la rivalité ou la pseudo-rivalité entre le président de la République et l'ancien président de la République... Je pense que ce débat-là, il est aujourd'hui suranné. Parce que ce qui intéresse les Béninois aujourd'hui, ce n'est pas la guéguerre ou la pseudo-guéguerre entre le président de la République et le président de l'Union. Non, mais on a dit en toute sincérité, il n'y a pas de guéguerre entre eux ? Je vais vous dire une chose. Ce qui importe et ce qui devait être important pour les Béninois, ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas Bonnier. Vous êtes jeunes comme moi. Nous devons ensemble construire l'avenir de ce pays. Nous devons sortir de ces débats qui, pour moi, ne vont pas faire avancer notre pays. Ce qui doit nous intéresser en tant qu'acteurs de la vie de notre société, c'est que fait le gouvernement en termes de liberté ? Que fait le gouvernement en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme ? Que fait le gouvernement en termes de bonne gouvernance ? Est-ce que le gouvernement est transparent ? Je pense que le parti de la démocratie, le président Bonnier est très soucieux de ce que il ne tombera pas dans le piège de la diversion. Non, on ne nous prendra pas à revers en cherchant à nous désorienter des vrais sujets qui sont importants pour les Béninois. Le président Bonnier ne répondra à aucune provocation. Quelles ont été les émotions de l'ancien président Bonnier lorsqu'il a suivi cet entretien ? Non, je les garde pour moi, je ne vous le dirai pas, mais ce que les Béninois ont pu noter, c'est que le chef de l'État a eu un ton très peu rassurant envers ses compatriotes. Il a eu un ton très peu rassurant aussi bien à l'égard de l'opposition qu'à l'égard des membres de la mouvance. Pour dire qu'en dépit de ce qu'il est à son dernier mandat constitutionnel, il reste quand même celui qui peut faire et défaire toutes les ambitions d'où qu'elles viennent. Et nous, en ce qui concerne le parti Les Démocrates, je le dis en tant que conseiller juridique et avocat du même parti, nous disons que le parti Les Démocrates reste droit dans ses bottes et continuera à jouer le rôle que la loi lui a dévolu, qui est celui d'un parti politique ou le principal parti politique d'opposition, chef de file de l'opposition. Et que nous restons focus sur les objectifs que nous nous sommes assignés, qui sont les plus importants, des élections générales transparentes auxquelles nous ambitionnons de participer, le fait que les exilés politiques reviennent, le fait que les détenus politiques soient libérés. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur une déclaration faite par le chef de l'État qui, je ne vais pas dire heureusement ou malheureusement, mais a échappé à la plupart des observateurs. Laquelle ? Qui est suffisamment grave. Le chef de l'exécutif a dit que si le parti Les Démocrates continuait à faire des revendications que lui considère peut-être un saugrénu, faisant allusion aux revendications à ce qui concerne les producteurs de soja, le parti Les Démocrates serait disqualifié à participer aux élections législatives, aux élections communales, y compris aux élections présidentielles. Ça ne vous aurait pas échappé. Parce que je pense que c'est comme, à la limite, une menace pour dire que si vous devez participer aux élections présidentielles, aux élections générales de 2026, ça dépend encore de moi. Mais le chef de l'État, Patrice Tannan, a dit que les candidats pour la présidence de 2026 vont émaner des partis politiques ou seront soutenus par les partis politiques. N'est-ce pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas une bonne ambition ? Vous savez, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas le chef de l'exécutif qui le dit. Justement, ça ne veut pas dire ses réformes. Non, mais non, justement, c'est la loi qui le dit. Moi, je ne fais pas de fixation sur les réformes, sur qui est l'auteur ou qui n'est pas l'auteur des réformes. C'est la loi qui le dit. Donc, on s'en tient à ça. Donc, nous sommes un parti politique. Nous ambitionnons de participer à toutes les élections dans les allées et à venir. Et il est évident que si le parti, les démocrates, a des députés à l'Assemblée nationale, qui a le nombre de parrainages suffisants pour désigner un candidat à son sein, rien ne doit pouvoir l'empêcher de pouvoir le faire, si ce n'est pas l'instrumentalisation des institutions de la République. La chevêque de Cotonou souhaite rencontrer le chef de l'État, Patrice Salon, pour discuter des cas, Madougou et Aïvo. Encore des espérances à ce niveau ? Vous savez, je l'ai dit sur un plateau. Je l'ai dit sur un plateau. Nous ne faisons pas des demandes folkloriques, comme le chef de l'État a eu à le dire. Si des autorités religieuses, des chefs traditionnels, prennent la question des libertés de concitoyens qui sont en difficulté aujourd'hui, à toi ou à raison, à cœur, je pense qu'il n'appartient pas au gouvernement de beauté en touche, il n'appartient pas au gouvernement de garder le silence et de rester imperturbable sans rien faire. Parce que le fait ainsi ne fera que renforcer l'attention au sein de l'opinion. Parce que j'estime que le Bénin a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, d'où qu'il vient, où qu'il soit. On n'est pas obligé de s'entendre sur des questions de gouvernance, sur des questions de gestion des affaires publiques. Nulle part, vous ne verrez dans une démocratie que les acteurs politiques s'entendent. Même dans un même parti, vous avez plusieurs courants. Donc, le débat politique, il est fondamentalement contradictoire. Donc, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Mme Ricard-Mathéry ? C'est d'avoir un peu trop l'esprit d'indépendance intellectuelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Vous pensez que c'est la grève contre... Mme Ricard-Mathéry n'a pas besoin aujourd'hui de faire la litanie de son parcours politique. Vous connaissez Ricard-Mathéry depuis votre tendre jeunesse. Sous le régime du président Mathieu Kérékou, paix à son âme, elle a eu à faire certaines choses qui ont été récompensées, qui ont été saluées à l'international. Elle a pris des risques, comme elle en a pris aussi sous le régime du président Bouni Aï. Donc, les risques qu'elle a pris, c'était des risques dans le sens de raffermer ou de renforcer la vitalité de notre démocratie. De notre démocratie. Donc, je pense que on a beau tout recrocher à Mme Ricard-Mathéry, mais c'est une femme intellectuelle qui a des valeurs. et je considère qu'en tant son avocat que j'ai le devoir et l'obligation de les défendre et de porter ces valeurs-là à la place publique. Un petit commentaire pour conclure ton entretien ? Le seul commentaire que je voudrais dire... Il y a vos espérances aujourd'hui ? Oui, le seul commentaire que je voudrais dire en deux temps. Le premier temps, c'est de dire en ce qui concerne le président Bouni Aï, l'affrontement espéré par le gouvernement ou certains amis, certains proches du gouvernement pour 2026 entre l'actuel chef de l'État et l'ancien chef de l'État. De toute façon, l'un ou l'autre va soutenir un camp. Il n'aura pas lieu. Bouni Aï aura son candidat. Non, je ne dirais pas. Bouni Aï n'aura pas de candidat. Le Parti Pôtier est démocrate. Mais faisons attention au mot. Parce que c'est vous qui cristallisez le débat sur les personnes de Bouni Aï et de Patrice Talon. Je voudrais... Parce que le Parti Les Démocrates a pour vocation de suivre à Bouni Aï. Et j'espère que le Parti Bloc Républicain et le Parti de l'UPR a également pour vocation de suivre après Patrice Talon. Aujourd'hui, le leader charismatique de BRUP, c'est Patrice Talon. Le leader charismatique de démocrate, c'est Bouni Aï. Mais j'estime que la loi... La loi... Et revenons à la loi. La loi dit que ce sont les partis politiques qui désignent. Ce n'est pas Patrice Talon ou Bouni Aï qui vont désigner. Ce sont les partis politiques. Et nous, nous ne nous engagerons pas. Le leader charismatique va concourir. Nous ne nous engagerons pas. Nous ne nous engagerons dans aucun débat au niveau du Parti et de la démocrate. Nous ne nous engagerons jamais dans un débat de personne entre entre des camps. Nous ne nous engagerons pas dans un débat de personne entre des camps. Nous, nous restons focus sur le triptyque liberté, démocratie et bonne gouvernance. Et rien ne va nous distraire de ces objectifs là d'ici 2016. D'ici 2016. Merci à vous, Renaud Abodjo, pour cette conclusion. Je rappelle que vous êtes l'avocat au Barreau du Bénin, avocat personnel de l'ancien président Thomas Boudiaï, l'un des avocats conseils de Riqui Amadougou. Merci à vous. J'espère vous retrouver dans les prochains jours pour un débat pour décrypter à nouveau cette sortie médiatique, un débat contradictoire. Pourquoi pas. Merci à vous, une fois encore, merci pour la disponibilité. Chers amis, à présent, j'installe Anel Doubou pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada